Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Thème, les technologies de l'information et de la communication. Objectif, identifier et utiliser des phrases affirmatives et négatives. Support didactique, livret de l'apprenant, pages 80 et 81. Intitulé, la phrase affirmative et la phrase négative. Faites attention et commençons notre leçon maintenant. Il existe deux types de phrases. La forme affirmative, exemple, « j'arrive à utiliser la tablette ». La forme négative, exemple, « non je n'arrive pas à utiliser la tablette ». La négation se marque par les mots « ne », « pas », « ne », « jamais », « ne », « plus », « ne », « rien », etc. Les mots de la négation encadrent le verbe. La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative, exemple, « Samir sait tout, Samir ne sait rien ». « Je m'entraîne », « Je m'entraîne ». Écris, « F.A. » quand la phrase est à la forme affirmative, et « F.N. » quand la phrase est à la forme négative. Entoure les mots de la négation. Ah, les nouvelles technologies sont le fruit d'une évolution. Quel type de phrase vous voyez ici ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Exactement, cette phrase est à la forme affirmative, donc on écrit « F.A. » Passons à la phrase suivante. Le vendeur n'a-t-il pas expliqué le mode d'emploi de la tablette ? Quel type de phrase vous voyez ici ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Exactement, cette phrase est à la forme négative, donc on écrit « F.N. » Et on entoure la négation « N. » qui indique que la phrase est négative. Passons à la phrase suivante. Choisissez un téléphone intelligent et multifonction. Quel type de phrase vous voyez ici ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Exactement, cette phrase est à la forme affirmative, donc on écrit « F.A. » Passons à la phrase suivante. Je n'oublierai jamais la collection de téléphones anciens. Quel type de phrase vous voyez ici ? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Exactement, cette phrase est à la forme négative, donc on écrit « F.N. » Et on entoure la négation « N. » « Jamais » qui indique que la phrase est négative. Passons à la phrase suivante. Si jamais tu as des difficultés à surfer sur Internet, demande de l'aide. Quel type de phrase vous voyez ici ? Exactement, cette phrase est à la forme affirmative, donc on écrit « F.A. » Passons à l'étape suivante de la leçon. Complète le tableau. Je transforme les phrases affirmatives en phrases négatives, et au contraire je transforme les phrases négatives en phrases affirmatives. Elle n'oublie pas de ranger la tablette dans sa house. Je la transforme en phrases affirmatives. Elle oublie de ranger la tablette dans sa house. Passons à la phrase suivante. Nettoie toujours l'écran. Je la transforme en phrases négatives. Ne nettoie jamais l'écran. Passons à la phrase suivante. Nous comprenons tout. Je la transforme en phrases négatives. Nous ne comprenons rien. Passons à l'étape suivante de la leçon. Je m'évalue. Transformer les phrases suivantes à la forme négative. Le technicien va venir pour réparer les ordinateurs. Je la transforme en phrases négatives. Le technicien ne va pas venir pour réparer les ordinateurs. Dans cette phrase on a utilisé la forme « ne » pas. Passons à la phrase suivante. Tu cherches encore le chargeur du smartphone. Je la transforme en phrases négatives. Tu ne cherches plus le chargeur du smartphone. Dans cette phrase on a utilisé la forme « ne » plus. Passons à la phrase suivante. Je paye toujours mon abonnement au début du mois. Je la transforme en phrases négatives. Je ne paye jamais mon abonnement au début du mois. Dans cette phrase on a utilisé la forme « ne » jamais. Passons à l'étape suivante de la leçon. Transformer chaque phrase à la forme négative en une phrase à la forme affirmative. Les nouvelles technologies ne se vendent plus dans ce marché. Je la transforme en phrases affirmatives. Les nouvelles technologies se vendent encore dans ce marché. Dans cette phrase on a supprimé la forme « ne » plus et on l'a remplacé par le mot « encore ». Passons à la phrase suivante. Tu ne transportes rien dans ton sac. Je la transforme en phrases affirmatives. Tu transportes tout dans ton sac. Dans cette phrase on a supprimé la forme « ne » « rien » et on l'a remplacé par le mot « tout ». Passons à la phrase suivante. Ils ne vont pas au musée. Je la transforme en phrase affirmative. Ils vont au musée. Dans cette phrase on supprime tout simplement la forme « ne » « pas ». Les mots de la négation s'exprime généralement avec le mot « ne » suivi d'un mot comme « pas », « jamais », « rien » ou « plus », etc. Les mots de la négation encadrent toujours le verbe. La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. La phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. « T'rawhy pas et tabler » est dit le contraire de la autre. La phrase affirmative dit le contraire de la phrase affirmative. L'un fornis. De l'un fornis. Les mots de la négation s'exprime généralement avec les mots de la différence.